Il nous restait encore deux slides du chapitre 3, d'accord ? On va les terminer et on commence au dernier chapitre, d'accord ? Alors, si vous vous rappelez, dans le chapitre 3, nous avons vu un peu, donc, comment structurer un programme en langage assembleur. Nous avons présenté uniquement, donc, le data segment, comment définir un data segment dans un programme, d'accord ? Donc, je connais la syntaxe, c'est la suivante, c'est-à-dire. Donc, on donne un nom à notre segment de données, suivi du mot segment. On termine par répéter le nom, le même nom du segment, puis ends. Et entre les deux, d'accord ? Donc, on va déclarer nos variables en utilisant certaines directives de réservation, mémoire, et d'autres directives d'alignement, Qui peut me rappeler les directives de réservation ? On a vu les deux types de directives, de réservation et d'alignement. Donnez-moi des exemples de directives de réservation, mémoire. Even. Even, c'est une directive d'alignement. D'accord ? C'est dans le cas, WinAndD, des adressements alignés. DB, DB. Très bien. Très bien. DefineWord et Define. Très bien, c'est ça. C'est les directives de réservation, DefineWide, DefineWord, etc. Donc, là, entre ces deux lignes, on aura les variables de notre programme. Alors, il faut savoir que n'importe quel segment, on va le définir de la même manière. D'accord ? Donc, vous allez, quand vous passez à Archie2, vous commencez à utiliser les piles, la même chose. Donc, vous allez définir un segment de piles de la même manière. Vous allez donner un nom à votre segment. Et donc, ça sera le nom du segment, segment, et puis le nom du segment, int. Si vous voulez définir un extra-segment, si vous vous rappelez, c'est quoi l'extra-segment ? C'est un autre segment qui va contenir des données, en cas où le segment de données est un amic-fish. D'accord ? Donc, c'est la même déclaration. Donc, un nom à votre extra-segment, segment, et puis le même nom, int. D'accord ? Le code segment, donc, c'est la même chose. Donc, c'est un nom à votre segment, avec le code segment, la syntaxe. Donc, le code segment, il va contenir quoi ? Les instructions de votre programme. Donc, vous allez lui donner un nom, segment, le même nom, int. Entre les deux ici, qu'est-ce que vous allez avoir ? Les instructions de votre programme. D'accord ? Donc, ici, c'est les données, ici, les instructions. Et comme pour les données, il y a certaines directives, la même chose pour les instructions, il y a des directives qu'on doit les utiliser. D'accord ? Donc, où je indique le segment de code, j'ai des directives. On va les voir. Les instructions de votre programme. D'accord ? Et certains opérateurs. C'est des opérateurs qui nous rendent certaines valeurs. On va les voir aussi. D'accord ? Qui peut me rappeler, c'est quoi la différence entre instruction et directive ? Oui, je connais la directive. On a montré la différence. C'est-à-dire le segment de données quand on a introduit les directives du segment de données. La directive, c'est l'opérateur, tandis que l'instruction, c'est la même opérateur. Non, ce n'est pas ça. Bien sûr, la directive, elle n'utilise pas un opérateur. D'accord ? Ce n'est pas une instruction. Ce n'est pas une opération. La directive, c'est sur la présence de la mémoire. Très bien. Donc, elle ne va pas avoir une présence physique dans le programme qui va être exécutée. Ça veut dire qu'elle est destinée à qui ? Parce que le programme... Compilateur. Très bien. Le programme, les instructions du programme qui vont être traduites en code machine, ils sont destinés au processeur pour qu'ils les exécutent. D'accord ? La directive, c'est une information que le programmeur donne au compilateur. Le compilateur, il s'agra parce que c'est lui qui est responsable de générer le code machine. Donc, c'est une information utile pour le compilateur. Une fois qu'il termine la génération du code machine, il ne va avoir plus besoin de cette information. Il n'y a pas besoin d'une présence ou d'une existence physique, ni dans la mémoire, ni... D'accord ? Donc, c'est uniquement dans notre programme. Au moment du lancement de l'exécution, quand on compile d'abord le programme, le compilateur va avoir besoin de cette information pour qu'il puisse générer son code machine correctement. D'accord ? Très bien. Alors, voici ici un exemple complet. D'accord ? La syntaxe complète avec un seul data segment et un seul code segment. parce qu'on peut en avoir plusieurs. Mais pour Archi-An, à terme de un segment de données ou un seul segment de code. D'accord ? Donc, toujours, on commence par définir nos variables. Donc, on commence par définir le segment de données. D'accord ? Donc, ici, vous allez avoir les différents variables de votre programme avec les directives de réservation et les directives d'alignement, bien sûr. D'accord ? Après, vous avez ici le code segment. Et avec un même, c'est le code segment. Donc, c'est, vous allez donner un nom à votre code segment. Par exemple, ici, on a donné code seg. Et pour data segment, on a donné data seg. D'accord ? Donc, code seg segment, code seg int. D'accord ? Donc, entre les deux, vous allez avoir votre programme plus certaines instructions qu'il faut rajouter. Alors, il faut savoir qu'au moment de l'exécution de ce programme, donc, le processeur va exécuter les instructions tels le code segment. D'accord ? Et puis, à l'intérieur, il y a des instructions qui vont faire appel ou la référence à certaines variables du data segment. Donc, dans le code segment, à l'intérieur, les m'lit un point d'entrée, ce qu'on appelle le point d'entrée pour l'exécution. Donc, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher dans le code segment comme point d'entrée la première étiquette. Il y a une la première instruction la première étiquette qui a mis le programme et il y a l'adresse de début de l'exécution, le point d'entrée, qui m'a, par exemple, dans un langage évolué, qui m'a, par exemple, dans le langage C, d'accord, la programmation en langage C. Où est le point d'entrée ? Vous pouvez, dans un programme, créer plusieurs fonctions en plus de la fonction mail, n'est-ce pas ? Mais aussi, il y a le point d'entrée, l'exécution. Imaginez, un programme fait plusieurs fonctions, vous avez défini plusieurs fonctions, y compris la fonction par défaut mail. L'exécution, c'est le point d'entrée. L'exécution. Mille ? Mille mail, madame. Mille mail, très bien. Mille mail, même si les fonctions avant le mail. Là, la même chose. Donc, entre code SEG et START, vous pouvez écrire des procédures. Vous allez voir ça en archive des procédures, des routines d'interruption. Mais, donc, le processeur va chercher la première étiquette dans le programme. Pour lui, c'est le point d'entrée de l'exécution. D'accord ? À la fin, avant de sortir, il faut rajouter ces deux instructions. Damon, je vais expliquer. Donc, l'instruction MOVE à X, virgule, 4C. Est-ce que vous voulez que je zoome un peu ? Couture fort ? Ça va comme ça ? Oui, madame. D'accord. Donc, MOVE à X, virgule, 4C00H, INT 21H. Je l'ai dit, c'est une fonction d'interruption. La même chose, vous allez voir les fonctions d'interruption en archive 2. Cette fonction d'interruption, c'est pour retourner le contrôle au système d'exploitation. D'accord ? C'est, si vous voulez, ça ressemble à la fin, à la fin, comme le return, return 0. D'accord ? Donc, ça permet de faire une terminaison correcte du programme et de rendre le contrôle au système d'exploitation. Donc, par défaut, toujours, quand vous écrivez vos programmes, vous devez écrire ces deux instructions. D'accord ? C'est la fonction 4CH de l'interruption 21H. D'accord ? Avant de terminer, vous rajoutez ces deux instructions. Alors, ce que vous avez ici, c'est les instructions de votre programme. C'est vos propres instructions. D'accord ? On a le programme TAKOM. Mais il faut toujours commencer par les deux instructions que je vais expliquer. À l'entrée de l'étiquette de début. Bien sûr, l'étiquette, vous pouvez lui danser un label. D'accord ? L'essentiel, c'est la première étiquette. Et il faut, bien sûr, fermer le programme en fermant l'étiquette par END suivi du nom de l'étiquette. Donc, vous suivez toujours cette syntaxe. Alors, pour ces deux instructions, on va nous dire, nous devons nous dire HAD. Donc, vous avez HAD, c'est une directive. HAD, c'est des instructions normales. HAD, ce qu'il y a entre le nom du segment et la première étiquette, l'étiquette de début du programme, c'est une directive. Elle est destinée au compilateur. Donc, c'est assume espace cs. C'est quoi cs ? C'est le registre. Code segment. Code segment. Très bien. Code segment. Deux points. Très bien. cs, deux points le nom de mon segment de code. Vous voyez ici, c'est code seg. Donc, ça veut dire que cs va recevoir code seg. virgule ds de point data seg. Data seg, c'est le nom de mon segment de données que j'ai défini ici. D'accord ? D'accord ? Donc, voilà. Donc, HAD, c'est une information que je donne au compilateur. Il a besoin de cette information. HAD, il a besoin de cette information par la suite, quand on passe à l'exécution, c'est ce code segment code seg qu'on voit, qui va être utilisé comme segment de code et c'est le data seg qui va être utilisé comme segment de données. Parce que là, quand j'écris le programme, j'ai attribué d'accord ? Code seg et data seg. Pour le moment, je n'ai pas des adresses. Mais en arrivant à l'exécution, ces adresses seront connues. Parce que pour pouvoir exécuter un programme, parce que le processeur, il exécute un programme, on a dit que le programme doit être d'abord chargé en mémoire. ou je m'interchargé en mémoire. Je m'interchargé en mémoire. Je m'interchargé en mémoire. Je m'interchargé en mémoire. L'adresse est au bain. Donc, j'ai un espace réservé à mes variables. Et j'ai aussi le programme, le code binaire, ou le code machine du programme qui est chargé dans un segment de la mémoire qui représente le segment de code. Ça veut dire en arrivant à l'exécution, data seg et code seg qui sont connues et qui seront connues. Parce que le programme, il est déjà chargé en mémoire. Donc, chaque chose a une adresse physique, une adresse réelle. D'accord ? Donc, pour le moment, c'est entre la phase programmation en passant par la compilation. Je vais dire que les plus tard qui connaissent les adresses réelles pour le segment et le data segment, j'ai donc les adresses, je vais les affecter au registre DS et CS qui est le processeur. Parce que le processeur, à chaque moment, CS ou DS ont une valeur. Généralement, c'est les valeurs par défaut. Je vais dire le compilateur plus tard qui est l'exécution où le segment de données est chargé en mémoire. Donc, le segment est un adresse physique et le code segment est un adresse physique. Je vais les mettre dans les registres et les adresses. Donc, je vais remplacer les adresses par défaut et les adresses, je vais les mettre dans CS et DS. D'accord ? Et en fait, c'est ce qu'on va dire ici. Quand il y a l'exécution, donc il y a l'exécution à partir de l'étiquette de début start, je vais mettre data seg dans DS. Bien sûr, je ne peux pas mettre l'instruction move DS Donc, regardez ici. Data seg n'est pas AX AX n'est pas DS Donc, ça revient à mettre data seg dans DS. Donc, on a réalisé ça. Data seg n'est pas DS Mais la différence ici, c'est qu'au moment de l'exécution, data seg a connu une adresse. Donc, ça sera une donnée immédiate. D'accord ? Une constante. C'est une adresse sur 16 bits au moment de l'exécution. D'accord ? Une adresse que je vais mettre par exécution. C'est pour ça une directive de promesse. Je promets au compilateur d'affecter ça à DS. Et donc là, c'est la réalisation de la promesse. Je vais le faire par instruction. D'accord ? Donc, vous allez me dire la même chose pour CS. La même chose pour MOVE à X code seg et MOVE de CS à X parce que quand je lance l'exécution d'un programme, automatiquement, quand je lance l'exécution, je lance la commande d'exécution ou ça dépend si j'utilise une invité de commande ou un environnement graphique. Quand je lance l'exécution d'un programme, donc je donne le nom du programme, automatiquement, le code seg, l'adresse réelle, le code seg sur 16 bits va être mis dans CS. Mais les autres segments, c'est à moi de les faire. supposons que j'ai défini aussi un segment de pile. Quand il y a un segment de pile, on l'écrit de la même manière qui m'a les segments. D'accord ? Donc, si j'utilise un segment de pile, je dois rajouter la promesse. C'est le stack segment. C'est le stack 2 points et je lui a fait le nom tel le segment et il me donne le segment de pile. Je dois rajouter les instructions. en octobre, moveax, par exemple, se met le segment tel et ma pile. Donc, moveax, ma pile, movess, ax. D'accord ? Donc, je dois le faire pour tous les autres segments. Pour le code segment, ce n'est pas la peine parce qu'il est déjà dans CS. Le fait d'exécuter le programme, automatiquement, le processeur va mettre l'adresse tel, le segment de code dans CS. Mais pour les autres, non. Les manelles imprécisées. D'accord ? Maintenant, à quoi il a besoin le compilateur d'avoir ces informations ? Parce que le compilateur va bien sûr vérifier s'il y a des erreurs dans mon programme de type lexita, syntaxique, logique, etc. Et puis, une fois il termine, il passe à la génération du code machine. Et ce code machine va être chargé en mémoire pour qu'il passe par la suite à l'exécution. Alors, la génération du code machine, c'est quoi la génération ? On va le voir dans le chapitre suivant. C'est que pour chaque instruction, d'accord, il va la traduire en un code binaire, en un code machine. C'est le code qu'on appelle le code machine de l'instruction. D'accord ? Parce que le processeur ne sait pas exécuter directement comme ça des instructions. où il va le faire le code, il va le codage. D'accord ? Donc, chaque instruction de votre programme va être traduite par le compilateur en code machine. Alors, les instructions généralement, je fais, ils font référence à des registres, la plupart, à des registres et aussi à des variables. D'accord ? Imaginez une instruction par exemple MOVE X,AL. X, c'est une variable que j'ai définie dans le data segment. D'accord ? MOVE X,AL. Quand le compilateur génère le code machine de cette instruction, donc quand il quand, vous allez mieux comprendre ça qu'il décliffe le chapitre suivant. Quand il génère le code machine de cette instruction, MOVE X,AL. Donc, un des MOVE, la forme de l'instruction, c'est MOVE mémoire d'accord ? Alors, X, c'est-à-dire, elle sera remplacée par quoi dans le code machine de l'instruction MOVE X,AL ? Elle sera remplacée par quoi ? Où est-ce que le code qui génère le code machine ? Où est-ce que le processeur ? Après, il s'agit d'exécuter, il s'agit d'un X. C'est-à-dire qu'un X il s'agit de la mémoire. Où est-ce qu'il y a l'information ? L'adresse ? L'adresse, très bien. C'est l'adresse effective de X. Il est l'isem moral of set. Il est l'adresse logique ou il est l'adresse logique ou il est l'adresse logique ou le déplacement. D'accord ? Le déplacement de X, l'adresse de X. Très bien. Alors, l'adresse de X, elle dépend de quoi, en fait ? De la position de X dans le segment de données. D'accord ? Donc, il est quand même il y a le lou là. Donc, l'adresse de X, c'est 0. Imaginez, la première variable que j'ai déclaré, c'est X. Donc, son off-set, c'est 0. Donc, l'instruction est écrite de 0. D'accord ? La partie, le code machine, il doit mentionner l'adresse de X. Il est quand même la deuxième variable. j'ai déclaré par exemple, Y. On va dire la deuxième. Et Y, sa taille, c'est 1. Donc, l'offset de X, ça sera 1. D'accord ? Il va mettre 1. Et ainsi de suite. Donc, l'offset de X, donc, ça veut dire le compilateur, quand il génère le code machine, il a le déplacement de X. Le déplacement de X où ? Dans un segment de données. Mais où est-ce que la ballouche ? Quel segment de données va être utilisé ? Ou je vois le segment de données qui va considérer que les adresses sont correctes ? Parce que, quand il est comme le processeur, toujours le registre des X, fait une adresse par défaut. D'accord ? Donc, il va mettre la ballouche est-ce qu'il va faire le segment de données par défaut ? Ou il va faire ça ? Ou la, imaginez, j'ai défini deux segments de données. Data seg 1 et data seg 2. On va dire. Et imaginez, que j'ai utilisé le même nom de variable. J'ai utilisé X ou data seg 2e, t'as ni X. D'accord ? Mais X, c'est le même nom que X, mais pour moi, ce n'est pas la même case mémoire. Pour moi, c'est un autre segment de données. quand je définis deux segments de données, imaginez, j'ai un autre segment de données. J'ai un autre segment de données. Data seg 1 et data seg 2. D'accord ? Et j'utilise le même nom de variable. Par exemple, j'utilise X. C'est le même nom de variable. Mais est-ce que c'est la même case mémoire ? Est-ce qu'ils auront la même adresse physique ? Vu que c'est deux segments différents, est-ce que c'est la même case ? Non. Non, ce n'est pas la très bien. Ce n'est pas la même case. Et aussi, donc, ça dépend du data segment. Et même l'offset de chaque, ça peut ne pas être la même. Je ne peux pas dire que X n'est pas la même. Et le data segment n'est pas la dernière. Donc, il faut que j'utilise le déplacement quand il génère le code machine. Il faut que dans la suite des instructions, il faut que le data segment n'est pas la même case. Donc, les variables que j'utilise sont là. J'utilise le data segment. Ça veut dire qu'il s'agit de X, il faut que le X n'est pas la même case. D'accord ? Donc, il va calculer sans erreur l'offset tel X. Et donc, le code généré va être correct. Quand il y a une icône à l'exécution, maintenant, je vais accéder à d'autres cases mémoires. Je vais accéder à d'autres cases mémoires. D'accord ? Donc, grosso modo, c'est ça. la syntaxe, exact pour l'écriture. Oui. Code segment ends, vous avez choisi le start end ? C'est plus simple, vous avez choisi le code segment ends, parce qu'en réalité, je peux définir plusieurs segments. C'est la fin. Le code, c'est la code seg. Imaginez, vous avez un code seg. C'est la code seg 1, et la code seg 2. D'accord ? Et dans mon programme, je veux exécuter les deux. Maintenant, nous allons exécuter le code seg 1. À un moment donné, je veux faire un branchement vers une instruction du deuxième code. D'accord ? Il y a un moment donné, deux segments. C'est la code seg 1. on va dire un branchement vers un autre code seg, et on va exécuter le start. Pardon ? Parce que là, on va dire un branchement vers un autre code segment, et on va exécuter le start. Non, ici, à l'intérieur, je peux avoir une instruction de branchement, un jump. Je peux avoir un jump vers une instruction du deuxième code. Je peux le faire. D'accord ? Je peux avoir un peu sur le temps et un programme. Je peux avoir dans mon programme, j'exécute le premier code. À un moment donné, nous avons des instructions qui sont définies dans un autre code. Je ne suis pas obligée, il y a déjà des instructions dans un autre code. Je ne suis pas obligée d'avoir le code. Donc, je fais un branchement. C'est comme un appel. D'accord ? Comme qui m'a un appel à une procédure, ou là, une routine d'interruption, ou là, qui t'lèche aux les routines d'interruption, qui travaillent les fonctions d'interruption, chaque fonction arrive dans un code. Vous pouvez faire appel à cette routine normale, même tout mal, comme dans un autre code. D'accord ? Madame, qui connaît en plusieurs data segments, qui va-t-on faire par une variable en deuxième data segment ? Il faut t'aoudre, d'où t'aoudre, d'où t'aidero la signe, moi-même. D'accord, kinder move AX data segment 2 move DS AX. Je vais utiliser que les variables dans le deuxième segment. Oui. Merci. D'accord. Mais pour le moment, on va considérer un seul data segment, un seul code segment. D'accord ? voilà. alors, pour les... Après, quand vous allez appliquer, FULL S2, donc, quand vous utilisez des... Donc, vous commencez la programmation, Inch'Allah. Il y a des compilateurs les... Donc, quand vous écrivez votre programme, qui connaît un seul segment de données, un seul code, automatiquement, il y a des compilateurs qui sont exigeants. Donc, apprenez à écrire cette directive. D'accord ? il y a deux points, c'est égal, pardon. C'est deux points. CS, deux points code sec, value DS, deux points data sec. Il y a une ES, l'extra segment, vous avez défini un segment de pi, c'est un exemple. Alors, si le segment de pi n'est pas défini, ça veut dire que c'est... ça veut dire que c'est le segment de... le segment de pile, c'est-à-dire le système d'exploitation qui est utilisé. D'accord ? C'est la pile système d'exploitation parce que la pile, euh, donc, elle sera utilisée. D'ailleurs, même là, l'appel aux fonctions d'interruption, etc. La pile, même si elle est qui connaît un programme modulaire, oui, je fais un appel à des procédures, etc. Par défaut, elle sera utilisée. Alors, si on définit pas notre propre segment de pile et notre propre pile de cette façon, c'est par défaut la pile système qui va être utilisée. Et la pile système, elle est partagée entre mon programme, qui est le programme utilisateur, et les autres programmes du système d'exploitation. Si maintenant, je définis ma propre pile, c'est uniquement mon programme qui va l'utiliser. Et bien sûr, les instructions, d'accord ? Il n'y a que le CIS qui a les deux instructions. Parce que quand je suis là, ça veut dire que j'ai lancé l'exécution. On n'exécute. c'est que l'adresse qui est le deuxième. Voilà. Oui, oui. Alors, très bien. Donc, on passe rapidement. Alors, alors là, nous avons un exemple. Est-ce que vous pouvez me dire head le programme ou charlie d'air ? Donc ici, ça, c'est le segment de données, semina data, où je fais combien de variables ? Trois variables. Donc, la première opérante a, define world, donc, elle est sur 16 bits. On l'a initialisée avec la valeur 12. La deuxième opérante, la même chose, elle est sur 16 bits. On l'a initialisée avec la valeur 230. On va de la dernière, c'est résultat, elle est sur 16 bits. On ne l'a pas initialisée, donc, elle va prendre une valeur pendant l'exécution du programme. Après, j'ai un segment de code, ou ce mot code, d'accord ? Code. Alors, assume cscode dsdata. On va dans l'étiquette start et les deux premières instructions, moveaxdata, movedsax. Et à la fin, j'ai moveax4chint21h. Encore ? Mult advance. Pardon ? Le jump, non ? Le jump ? Oui. Alors, la première instruction du programme, elle met, elle charge dans AX de contenu de opérante 1. après j'ai add AX avec opérant 2 donc ça veut dire quoi ? que AX va avoir le résultat d'addition de AX avec opérant 2 n'est-ce pas ? oui ou non ? donc AX, je sais qu'on fait c'est opérant 1 plus opérant 2 d'accord ? après JGE alors regardez en assembleur, quand on exécute des instructions arithmétiques ou la logique ou une instruction de comparaison CMP, je ne sais pas CMP c'est une instruction qu'on utilise souvent elle permet de comparer 2 opérants d'accord ? donc quand on exécute des instructions d'opérations arithmétiques ou l'instruction CMP de comparaison je peux suite à l'exécution de l'opération faire un test d'accord ? donc je peux faire un test pour décider de faire une opération d'accord ? alors le test c'est quoi ? c'est en fait c'est des instructions ce qu'on appelle les instructions de branchement conditionnel comme les instructions à part l'instruction jump jump c'est une instruction de branchement non conditionnel qui dit jump automatiquement je dois faire le branchement mais qu'est-ce-chart ? mais qu'est-ce-condition ? d'accord ? mais j'ai plusieurs instructions de branchement conditionnel après je vais vous donner toutes les instructions de branchement conditionnel c'est quoi la différence entre jump ou loop ? est-ce que j'en fais pas du temps loop c'est une boucle loop c'est boucle c'est fort jump non pas forcément jump je peux je peux faire un branchement une seule fois c'est pas le même même principe d'accord ? le jump c'est un branchement ça peut être un seul ça peut être plusieurs d'accord ? la boucle non la boucle je fais une répétition d'accord ? ou en dit le nombre de répétitions c'est le nombre d'itérations d'accord ? mais en dit c'est la boucle forme c'est un loop je peux utiliser une boucle de la forme while 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 entre parenthèses conditions tant que la boucle tant que oui ou non ? donc je peux donc je vais je vais le faire de cette manière une condition c'est une condition donc je réalise une opération donc la condition elle est vérifiée je peux le faire ça d'accord ? donc les instructions de branchement conditionnelles donc un conditionnel qui a une ouf conditionnelle il y en a beaucoup on a une liste on a une liste on a une liste d'accord ? il y a une liste et chaque instruction conditionnelle a une négation c'est le même c'est le même ça veut dire c'est là la condition inverse d'accord ? alors jge c'est une instruction de branchement conditionnelle ça veut dire je vais faire un branchement un jump if opérante 1 is greater or equal of opérante si l'opérante 1 est supérieure ou égale à l'opérante 2 dans le cas où je suppose que les données sont signées d'accord ? donc il y en a un diso un dis J-G-E un dis J-A-E bon généralement le E signifie equal donc c'est si l'opérante 1 est supérieure ou égale à l'opérante 2 donc il y a un diso J-G-E signifie supérieure strictement J-G-E c'est supérieure ou égale ok ? J-L c'est inférieure strictement et J-L-E c'est inférieure ou égale donc J-G et J-L on les utilise quand les données sont des types signés un diso des données signées quand il y a un diso des données non signées j'utilise J-A et J-B d'accord ? J-A pour supérieure J-B pour inférieure J-A-E pour supérieure ou égale J-B-E pour inférieure ou égale et chacune de ces instructions quitte ces boules N maintenant c'est l'inverse donc il y a un diso J-N-G-E ça veut dire opérante 1 n'est pas supérieure ou égale à opérante 2 d'accord ? Donc les instructions de branchement bien sûr ils suivent soit des instructions arithmétiques soit une instruction de comparaison alors alors il y a une instruction de comparaison par exemple il y a une instruction CMP j'ai une instruction CMP qui signifie compare CMP entre deux opérantes d'accord ? elle permet de comparer opérante 1 et opérante 2 d'accord ? donc après CMP qui me dit par exemple J-G-E ça veut dire que je fais un branchement si le premier opérant de CMP est supérieur ou égal au deuxième opérant de CMP donc j'ai une opération comme ça arithmétique on compare le résultat de l'opération avec 0 d'accord ? donc les opérantes c'est le résultat de l'opération avec 0 ok maintenant j'ai fait une addition je dis J-G-E ça veut dire que si le résultat de l'addition est supérieur ou égal à quoi ? si le résultat est supérieur ou égal à quoi ? à 0 non ? à 0 très bien donc si le résultat est supérieur ou égal à 0 je fais un branchement vers l'étiquette store l'étiquette store et move la variable résultat que j'ai déclarée et j'ai pas initialisé elle va recevoir AX qui ne fait le résultat le résultat qui ne fait AX donc il est qu'un positif ou nul le résultat on va voir la variable résultat oui mais j'ai regardé les étiquettes en déroulant end non uniquement l'étiquette de début uniquement l'étiquette d'accord ok alors maintenant si la condition n'est pas vérifiée maintenant le résultat n'est pas positif ou nul ça veut dire qu'il est négatif donc si la condition n'est pas vérifiée je ne vais pas faire un branchement il dit il dit en séquence il dit exécuter l'instruction d'accord c'est comme ça que fonctionnent les instructions de branchement si la condition est vérifiée je fais le saut le branchement si elle n'est pas vérifiée comme un exécuté en séquentiel normal donc si c'est pas supérieur à zéro il dit déjà le processeur exécuté ça veut dire que le résultat il est il est inférieur à zéro il est négatif très bien donc ça là par exemple j'applique neg négation de ax il est négatif il est négatif la négation la négation qu'est-ce qu'elle fait elle convertit le résultat en le complément à deux du résultat donc si à la base la valeur quinte négative il est positif oui il est quinte positif je parle de neg de façon générale d'accord dans le programme alors neg il est qu'un résultat négatif il est moins 10 il est 10 neg de ax ax il est plus 10 d'accord il est qu'un plus 10 il est moins 10 donc elle fait le complément à deux de la donnée ici je fais quoi si la valeur le résultat est positif ou nul je la fête à la variable résultat sinon je fais je calcule la négation et par la suite il est plus 10 d'accord c'est en séquence ça ne veut pas dire qu'il est plus 10 il est plus 10 il y a pas un branchement ici donc automatiquement il rentre dans le move où il a le résultat positif donc comme si ce programme il fait quoi il addition d'un nombre et puis il fait quoi qu'est-ce qu'il est mis dans le résultat qui est de l'addition la valeur absolue très bien très bien c'est la valeur absolue du résultat voilà donc alors le dernier slide on a dit qu'on peut utiliser des opérateurs dans le code segment donc on trouve des instructions des directives et des opérateurs donc le langage assembleur comporte un certain nombre d'opérateurs qui retournent des valeurs ces opérateurs ne sont pas obligatoires d'accord bien sûr vous pouvez à la place puisque lui il retourne une valeur de l'autre affective la valeur directement sinon vous utilisez les opérateurs donc leur utilisation permet une meilleure aisance dans l'écriture des programmes parmi ces opérateurs en dit les 4 length size offset et 7 elle retourne le nombre d'unités assignées à une variable d'accord par exemple ici j'ai un tableau qui s'appelle tax qui se trouve dans le segment de code d'adresse le segment pardon de données d'adresse 4000 offset 12 d'accord donc le tableau à chaque élément il est de taille sans élément et chaque élément il est sur 16 bits tous les éléments sont initialisés à 0 donc ce tableau s'appelle tax après j'écris move cx virgule length de tax donc qu'est-ce qui va contenir cx au final c'est le nombre d'éléments dans tax et le nombre d'éléments dans tax c'est combien c'est la taille du tableau d'accord c'est la taille au nombre d'éléments d'accord c'est 100 par contre size c'est la taille en nombre d'octets en nombre d'éléments donc regardez ici c'est la même variable tax dw sans dupe 0 on va cx reçoit size de tax donc regardez ici cx reçoit 200 parce que le tableau fait 100 éléments mais chaque élément il est sur 16 bits 2 octets donc 100 multiplié par 2 ça donne 200 c'est ça la différence entre length et size length me donne le nombre d'éléments de la variable d'accord et size c'est le nombre d'octets c'est la taille en nombre d'octets on a la taille en nombre d'éléments d'accord voilà donc l'opérateur offset et seg offset et seg donc offset retourne l'offset ou bien l'adresse effective d'une variable ou d'un label d'un label d'un étiquette d'accord alors vous allez voir cette partie qui décliffe les fonctions d'interruption vous allez définir des routines d'interruption vos propres routines vous allez avoir besoin de récupérer l'adresse effective et le segment de la routine qui contient la routine d'accord vous allez utiliser offset et seg archi 2 d'accord pour le moment on va voir pour les variables d'accord donc offset permet de retourner l'adresse effective de la variable qui m'a tax c'est un tableau de son élément toujours quand je mets move bx offset de tax on a regardé on a bien sûr l'adresse ta tax dans le segment de données donc le segment de données l'adresse ta c'est 4000 d'accord et l'offset il y a le déplacement de la variable tax à l'intérieur de ce segment il y a l'adresse effective c'est 0012 donc quand j'écris move bx offset de tax ça revient à affecter à bx l'adresse effective c'est l'offset de la variable tax c'est 12 bx va recevoir 12 quand j'écris seg au lieu d'offset j'écris seg donc le registre va recevoir l'adresse ta segment qui est 4000 c'est bon c'est clair c'est bon donc quand j'obtiens l'adresse au début d'un offset généralement on les utilise pour les tableaux et les chaînes de caractère d'accord donc l'adresse ta début ça veut dire parce qu'après il suffit uniquement d'incrémenter de faire des incrémentations l'offset c'est quoi c'est l'adresse du début du tableau l'adresse du début ça veut dire c'est le premier élément du tableau la première case du tableau d'accord une fois on dit le premier élément je peux ramener les autres d'accord je vais juste incrémenter l'adresse imaginez par exemple dans mon programme je fais appel à une fonction ou à une procédure qui fait le tri d'un tableau elle va trier les éléments d'un tableau donc je vais faire appel à la procédure où je n'arrête là qu'en paramètre l'adresse de début du tableau qui fait un jible adresse de début du tableau j'utilise offset offset suivi du nom du tableau d'accord ou là par exemple j'ai j'ai une procédure qui inverse qui permet d'inverser les caractères d'un mot d'une chaîne de caractère donc j'ai dit que la procédure à partir de mon programme quand je fais appel avant de faire l'appel à la procédure je lui passe comme paramètre l'adresse de ma chaîne de caractère il y a aussi c'est un tableau qui fait l'adresse de la chaîne de caractère maintenant il dit une chaîne on va dire move bx offset de chaîne à ce moment là bx fait l'adresse effective la chaîne de caractère que je passe en paramètre à ma procédure donc je peux empiler le contenu de bx dans la pile d'accord voilà donc le chapitre 3 donc on passe au prochain chapitre le chapitre le dernier d'accord c'est le dernier chapitre chapitre 5 en principe c'est chapitre 4 parce que généralement ce cours est donné pour akad et isil d'accord donc le quatrième chapitre qui est le chapitre 4 d'accord alors le chapitre c'est le dernier chapitre d'accord donc 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 tout ce qu'on a vu on ne peut pas directement d'accord donc ce chapitre en fait c'est le sujet d'examen plus plus de 70% c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre donc d'accord c'est un chapitre pratique vous allez utiliser un peu de la pratique si vous vous rappelez donc le document le jeu d'instructions je vous demande parce qu'on va l'utiliser d'accord le document c'est un document autorisé que vous allez utiliser le jour de l'examen d'accord donc vous allez utiliser le document bien sûr il doit être un document autorisé parce que c'est impossible ce qu'on veut c'est faire un mot comment l'utiliser d'accord parce que le document qu'est-ce qu'il comporte il comporte le jeu d'instructions du processeur qu'on a étudié le 80-86 d'accord donc vous allez apprendre à l'utiliser vous devez savoir le lire comprendre chaque information fait savoir comment comment le lire comment le comprendre et par la suite comment l'appliquer parce que dans ce chapitre on s'intéresse à ces deux aspects la génération du code machine vous allez apprendre à générer du code machine à partir d'un programme écrit en langage assembleur et vous allez apprendre à estimer le temps d'exécution d'un programme donné alors pour pouvoir faire appliquer ces deux choses vous aurez besoin d'avoir d'abord le document donc c'est un document d'un constructeur c'est le constructeur du processeur qui l'a écrit le document d'accord donc c'est Hadjaj Dida d'accord donc vous allez apprendre à utiliser le document du constructeur du processeur dans notre cas on étudie le processeur 80-86 son constructeur c'est qui c'est quelle entreprise je connais le constructeur 80-86 très bien c'est Intel donc vous allez apprendre à étudier et à appliquer un document fourni par Intel d'accord donc pardon donc donc le chapitre d'accord donc donc il faut c'est pour ça j'ai voulu le commencer tôt donc en fait on a trois séances il faut le commencer tôt au moins je vous donne quelques exercices deux exercices d'examen à préparer pendant les vacances et il faut s'entraîner un peu le document il faut se familiariser le document parce que le jour de l'examen d'accord donc c'est pour ça on va l'étudier ensemble d'accord alors j'ai dit que le document il représente l'ISA du 80-86 alors c'est quoi au juste l'ISA l'ISA j'ai ici une définition le jeu d'instruction du microprocesseur qu'on appelle l'ISA l'ISA c'est instruction set architecture ou en français c'est le jeu d'instruction du processeur donc il faut savoir que chaque processeur chaque type de processeur a donné l'ISA dialog d'accord donc l'ISA elle est unique par processeur par type de processeur d'accord en changeant le type l'ISA va changer d'accord alors donc l'ISA elle est unique par type de processeur c'est quoi l'ISA l'ISA elle fournit la liste de toutes les instructions que le processeur sait exécuter d'accord c'est la liste de toutes les instructions que le processeur sait exécuter et aussi d'autres informations je me donne d'autres informations comme les registres manipulables par le processeur le nombre de registres leur nom leur taille etc donc l'ISA elle dit en fait elle me décrit parfaitement le processeur à travers les instructions le processeur d'accord donc elle me donne les limites du processeur c'est à travers la suite ou la liste d'instructions d'accord elle me donne certaines informations relatives au processeur d'accord donc la première définition c'est l'interface entre le software et le hardware donc vous voyez ce schéma ici c'est la partie software là c'est la partie hardware donc l'ISA c'est une couche entre les deux d'accord donc c'est une couche entre les deux nous avons une autre définition plus claire l'ISA c'est quoi c'est les spécifications fonctionnelles de la partie matérielle du processeur ça veut dire que l'ISA elle me décrit parfaitement les fonctionnalités à la partie matérielle ou chiffre de la partie matérielle telle qu'il est conçu telle que son architecture est faite quelles sont les fonctionnalités qu'il peut faire d'accord ces fonctionnalités vues par qui je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas d'abord c'est le système d'exploitation le compilateur et aussi le programme d'accord donc ça veut dire que chaque entreprise quand elle fabrique une nouvelle architecture un nouveau processeur elle a un document comme le lisa dit à l'eau d'accord donc c'est un document d'accord l'effet des détails ce n'est pas des détails vraiment matériels d'accord parce que on est dans une couche supérieure dans le système d'exploitation je cherche vraiment de connaître le détail du matériel j'ai besoin d'avoir des informations sur les fonctionnalités le matériel à travers la liste des instructions par exemple l'instruction add registre 16 bits registre 16 bits le processeur il s'est réalisé une opération d'addition entre deux opérantes ou là entre deux registres d'accord qui sont sur 16 bits un dit add registre 8 bits registre 8 bits donc je sais que ce processeur s'est réalisé une opération d'addition entre deux registres de taille 8 bits mais un dit add registre 32 bits registre 32 bits il est limité sur la taille de taille les registres il ne sait pas faire directement addition entre deux registres de taille 32 bits donc je peux savoir où je vais où je vais le processeur où je vais les fonctionnalités ou où je vais le faire et je peux avoir certaines informations sur les registres donc on va voir ici où je vais faire comme Lisa d'accord donc Lisa il est un un des 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 software la couche software la couche software donc on l'a présenté le premier chapitre où je fais la première couche c'est le système d'exploitation la deuxième couche c'est les applications d'accord y compris le compilateur etc et puis il y a la couche user la couche utilisateur donc ça représente les utilisateurs ou la façon générale c'est le programmeur d'accord c'est l'utilisateur qui est programmeur qui peut avoir besoin de connaître Lisa d'accord donc cette couche logicielle donc vous voyez ici donc par exemple c'est les utilisateurs qui vont utiliser d'abord ils vont lancer le système d'exploitation ils peuvent faire appel à lancer des commandes du système d'exploitation lancer des applications etc alors cette couche a besoin d'avoir le détail de Lisa mais non pas le détail de la partie matérielle le hardware qui est en bas donc nous avons exactement les circuits les canines comment ils sont branchés quels sont les différents circuits les différents micro-programmes mais nous avons le détail du matériel tout le détail mais nous avons le détail où je vois les fonctionnalités le matériel où je sais le détail après je vais m'adapter sur la couche software je vais utiliser les informations d'accord donc je m'intéresse uniquement à Lisa mais Lisa elle-même elle décrit parfaitement les fonctionnalités sur la partie matérielle d'accord donc au final Lisa fait la liste de toutes les instructions qui amènent les instructions sans exception d'accord que peut réaliser le processeur et leurs possibilités d'utilisation de quelle manière je peux les utiliser telles que implémentées dans le matériel d'accord donc bien sûr ça dépend du matériel c'est propre et c'est unique au matériel ça dépend de l'architecture où je me dis les différents modes d'adressage les différents modes d'adressage qui m'a les modes d'adressage d'accord donc le mode d'adressage permet de spécifier au processeur comment il calcule l'adresse d'une case mémoire la fois comment il accède à une case mémoire je me dis les registres visibles par la partie software où je m'appelle les registres visibles mais il y a des registres qui ne sont pas visibles c'est ce qu'on comprend ça les registres visibles par le software ça veut dire il y a des registres qui ne sont pas visibles c'est les registres le programmeur d'accord il ne va pas accéder pour les modifier qui m'a le registre d'instruction le IP non le IP on ne peut jamais modifier son contenu le lire d'accord donc c'est c'est uniquement les registres visibles par le software il y a des registres elle me décrit aussi les opcodes de toutes les instructions c'est quoi un opcode ? alors généralement quand on écrit une instruction qui me donne la syntaxe d'une instruction c'est quoi il y a une instruction bon à part il y a des label deux point elle m'a je vais vous mettre les instructions la première des choses à écrire dans une instruction c'est quoi ce que j'appelle une instruction c'est le premier qui est qu'on appelle certes de il y a des move etc qu'est qu'on appelle les assemblers les ménées les ménées qu'on appelle les ménées Vous me suivez ? Mnémoniques. Très bien, les mnémoniques. D'accord ? C'est les mnémoniques de l'instruction. L'instruction va être convertie en code machine. Donc, j'aurai le code. Chaque mnémonique aura le code opération. Avec le code opération, il y a un code. D'accord ? Donc, l'opcode, ce n'est pas le code de toute l'instruction. C'est la partie code de la mnémonique. Métalane, add, andaha l'opcode taha. Move, andaha l'opcode taha. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc, le code d'une instruction fait plusieurs codes. La première partie du code à écrire quand on génère le code d'une instruction, c'est l'opcode. Mais il y a le code de l'opération. Il y a le code de la mnémonique. Donc, chaque instruction, add, andaha l'opcode taha. Et puis, il y aura le reste de... On va voir qu'il y a la génération code machine. L'instruction me fait la mnémonique. Il y a les opérantes. Donc, je dois rajouter des codes pour le reste de l'instruction. L'instruction me fait la mnémonique. Il y a aussi les opérantes. Donc, l'opcode, au final, c'est quoi l'opcode ? C'est le code de l'opération. Bien, ici, le code de la mnémonique. Donc, elle me décrit toutes les opcodes, aussi les règles de génération des codes machines, le format des adresses et des données, le format possible pour les adresses et les données, la taille des différentes instructions. On va le voir. La génération du code machine et le temps d'exécution des instructions en cycle d'horloge. D'accord ? Donc, chaque instruction a le nombre de cycles machines nécessaires pour l'exécution de cette instruction par ce processeur. D'accord ? Et c'est ce qu'on va voir, inşallah, aujourd'hui, la partie. D'accord ? Donc, le temps d'exécution en cycle d'horloge, en période d'horloge. Si vous vous rappelez, pour le processeur 80-86, où est-ce qu'on a ? On a chaque instruction, le jeu d'instructions TAO, chaque instruction a une taille particulière. On a dit que les tailles des instructions, elles sont différentes. Et par conséquent, le temps d'exécution des instructions, il est différent. D'accord ? Donc, il dépend de plusieurs choses. Parmi les choses, la taille de l'instruction et aussi la nature des opérantes qui sont utilisées dans l'instruction.